C'est fait de façon assez naturelle, parce qu'on a monté SISMO en 1997 à Stalion, donc région Rhône-Alpes-Édans. Et puis c'est marrant parce qu'on a vraiment suivi l'histoire du montage de la Biennale en même temps que nous, notre montage de SISMO, parce qu'au tout début, la première participation qu'on a eue à la Biennale, on était dans le off, c'était la première Biennale, et on avait fait nous-mêmes nos premiers petits meubles un peu bricolés dans notre cave. Et puis finalement, ça s'est fait de façon assez naturelle. Tous les deux ans, on a participé à la Biennale, jusqu'à, comme vous le dites, le prix, le grand prix Innovation et Accessibilité. Et puis après, l'exposition inaugurale, l'objet du design en 2009. Et voilà, ça s'est suivi comme ça, plus par progression parallèle, on va dire. Dans la logique aussi de participer, en tout cas en France, à qu'est-ce qui peut se passer autour du design, petit à petit, voilà, l'émergence de Saint-Etienne et l'émergence de notre travail ont coïncidé régulièrement. Le soir du vernissage de l'exposition inaugurale, l'objet du design, on rentre pour aller dîner et on monte dans un tramway rempli de supporters. Et voilà, et on s'est dit, mais on était en pleine finalisation d'une exposition. Et puis, on s'est dit, mais à Saint-Etienne, le foot, c'est une institution, c'est un pilier. En même temps, en regardant les supporters qui étaient là, on s'est dit, mais comment on pourrait les faire venir ? Et puis voilà, et puis on a commencé à discuter autour de ça. Oui, et puis c'est vraiment, comme tu dis, en vivant cette expérience de montage d'exposition, on est resté assez longtemps à Saint-Etienne, qu'on s'est rendu compte, bien sûr, d'une espèce d'évidence. Si de l'extérieur on dit design et foot, c'est une évidence, bien sûr. Mais en même temps, ce n'est pas forcément des publics qui se parlent, ce n'est pas des publics qui se croisent. Et ce qui nous intéresse dans le rapprochement de ces deux publics, c'est le travail qu'on fait depuis toujours sur le fait que le design, ce n'est pas élitiste. Donc, prouvons-le. C'est un peu ça, c'est un peu ce défi-là de dire, si ce n'est pas élitiste, ça veut dire qu'on va essayer de casser les petites caricatures qui sont de dire, les designers sont élitistes et ils ne s'intéressent pas aux autres et les foot, eux, sont des bœufs et ils ne s'intéressent pas au design ou à autre chose. Et finalement, c'est ce croisement-là, ce trait d'union, c'est ce départ-là qui nous a fait réfléchir à cette exposition. Et après, passé le fait de dire, Saint-Etienne, c'est le design et les foot, une fois qu'on est rentré dedans, on s'est dit, si on va plus loin, ok, mais d'un point de vue d'une généralité, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le design travaille avec le foot ? Est-ce que le foot s'intéresse au design ? Et quels sont les liens qui ont entre les deux ? Parce que ce sont des mondes qui, a priori, ont des aspirations qui les tirent vers des points divergents. L'élitisme d'un côté, quelque chose d'extrêmement populaire et qui génère aussi pas mal d'énergie dans l'univers du foot. Enfin, c'est assez étonnant, mais personne n'a pensé qu'effectivement, ça pourrait être intéressant de les croiser. Alors que dès l'instant qu'on dit design et foot, il y a plein d'objets qui émergent en disant, ah ben oui, il y a eu tout un tas de créations, le foot a été support de plein d'expériences, voire même de détournement par des pratiques du design qui sont dans d'autres domaines, voire même jusqu'à des pratiques artistiques. Et réciproquement, peu de designers ont eu la volonté d'aller explorer ce qui se passe dans le monde du foot, alors qu'il y a des designers qui ne sont pas des stars, qui travaillent sur des projets. Et après, c'était de se dire, il y a déjà des choses qui émergent assez spontanément, et c'est de trouver un fil d'Ariane, presque comme si, à un moment donné, on se disait, on pourrait presque imaginer que cette exposition ait deux entrées, une pour les designers, une pour les fans de foot, et qui vont faire un parcours initiatique, mais où chacun va ressortir par l'entrée et qu'on se croise à un moment donné. Et c'est ce qu'on aime faire dans ce type de projet de médiatisation d'un sujet, c'est de faire en sorte qu'on rencontre un public. Parler à des convaincus, parler à des spécialistes, ça nous intéresse relativement peu. Convaincre des gens, faire en sorte qu'ils rentrent dans un lieu et qu'ils repartent avec une idée un petit peu différente de ce qu'ils avaient avant sur le thème abordé, c'est un des objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !